J'ai repris l'entreprise en 2006, c'est une petite entreprise familiale qu'on a fait évoluer durant les 13 années. On a presque doublé le chiffre d'affaires depuis que j'ai repris l'entreprise. Et en se battant sur la qualité, nous tournons entre 5 et 7 employés à l'année. Nous avons deux points de vente, un à Carces et il y a trois ans j'ai repris la boucherie du Val. Donc il fait uniquement du particulier là-bas. J'ai fait progresser mon entreprise sur les collectivités et sur la restauration. Nous passons à l'année une centaine de tonnes de produits entre volaille, charcuterie et viande. Alors là les alouettes qui préparent Angelo, c'est les mêmes alouettes que les petites jeunes d'Arc vont manger lundi. On a prévu un service d'alouettes à les petites salées. Donc 1200 alouettes à faire à la main et en produits frais. C'est des carcasses de viande qu'on va se servir pour faire les alouettes de jeunes d'Arc pour le service de lundi. Angélis, charolaises. Ça vient de charolaises. Quand on sert les collages ou les cantines, on fait rentrer nos bâtes en frais et on ne fait pas rentrer de viande de sauvie. C'est uniquement des produits frais. Je crois qu'en 2001, quand on a déménagé des vieux quartiers pour acheter le château Thivoli à Brignoles, l'ancienne direction avait été sollicitée par des sociétés de restauration. Moi je me suis toujours opposé parce que j'ai toujours cru au local depuis des années. Et aujourd'hui ça me donne entièrement raison. On a embauché il y a quelques années Sébastien qui a rejoint l'équipe. Et c'est vrai que ça me fait plaisir aujourd'hui de lui montrer, de tourner avec lui pour lui montrer exactement d'où viennent tous les produits qu'on achète, comment on les achète, quels sont nos produits. Et surtout pour présenter un petit peu à tous les parents d'élèves qui se posent des questions sur les commissions cantines, souvent de la provenance, quels produits on sert à leurs enfants le midi. Donc on l'a fait avec M. Nicolaï sur les fruits et les légumes. Aujourd'hui on est chez Sébastien à la Brignoles et Vianne. Je crois qu'il n'y a rien de plus transparent que de montrer, je veux dire sur un reportage, exactement comment on travaille avec ces produits. Donc du coup vous pouvez vous rendre compte de la qualité du produit et l'échange et là justement. On a en plus de ça une relation humaine, un contact et un suivi, vous allez dire pour les clients, mais les enfants restent des clients. Sur le produit à la base, comme vous avez pu le voir, la préparation des alouettes. Et le produit finit une fois dans l'assiette avec l'alouette préparée par mes soins à l'école. Le prix de repas se décompose de la façon suivante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents d'élèves qui se disent, voilà aujourd'hui on paye 5,50 euros, 6 euros le prix de la cantine. Ils s'imaginent que les 6 euros sont le prix de la matière première. Donc il faut se dire une chose, c'est que comme dans un restaurant, nous on a un coût qui doit être à peu près le tiers de la somme qui est versée. Mais dans les deux autres tiers, il y a le fonctionnement, il y a la surveillance, il y a le chauffage, il y a le fonctionnement général des charges d'un restaurant. On travaille de la même façon. Quand on fait des services volailles à Jeanne d'Arc, on travaille sur des produits fermiers. Donc raisonnés, labels, comme dit M. Vigneski, ça égale pratiquement le bio. Et en revenu, ça coûte nettement moins cher. Pour moi, le bio, c'est très compliqué parce que c'est des produits qui sont très chers. Et je trouve que si on arrive à continuer à travailler avec des produits comme Sébastien aujourd'hui nous fournit, je veux dire avec des produits français, on a vu tout à l'heure, on est avec du charolais, on a des volailles qui nous arrivent du Gers. Je veux dire bon, aujourd'hui, dans le circuit court et avec une production raisonnée, je pense qu'on peut concurrencer largement le bio. Je veux dire, surtout que le bio, on sait très bien qu'on ne pourra pas faire des repas bio tous les jours à la cantine. Ça ne sera pas possible. Les labels existeront toujours. Le bio ne remplacera jamais les volailles fermières à la Belle Rouge. C'est beaucoup plus facile de travailler du bio. J'en travaille, moi, avec certaines cantines quand vous avez une cinquantaine ou une soixantaine d'élèves que quand vous faites manger 1200 petits chaque repas. Voilà, donc il y en a qui se le permettent. Et il y en a qui, par rapport financièrement, ne peuvent pas le faire. Si le métier de boucher, c'est une passion, déjà. Ce n'est pas un métier qui se fait à la légère. Et oui, c'est très bien payé, ça se perd. Donc bon, on en recherche beaucoup. Et on n'entre pas beaucoup. Et on n'entre pas beaucoup. C'est dommage. Donc actuellement, nous sommes l'entreprise qui est actuellement en recherche d'apprentis et de bouchers, donc d'ouvriers qualifiés. Et on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver des candidatures. Donc je laisse un petit message aux futurs bouchers, aux ouvriers qualifiés pour venir poser la candidature à Brignoles-des-Biardes, à Carthès.